... Avast Sport & Entertainment, c'est le réseau spécialisé d'Avas dans la communication par le sport et l'entertainment. On est dans 25 pays, on est plus de 600 personnes, on a une forte croissance et on est donc une des divisions importantes du groupe Avast qui est le sixième groupe de communication dans le monde. Coca-Cola, c'est une entreprise très, très diversifiée, multiculturelle et on a, nous, commencé à travailler avec Coca-Cola en 1998 lors de la Coupe du Monde de football en France. Et en fait, la France a été un pays pilote avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de créativité, beaucoup de choses assez marquantes pour Coca-Cola et à tel point que les responsables à l'époque étaient nos clients en France et en particulier notre client à l'époque est devenu le patron monde de sport et entertainment à Atlanta, chez Coca-Cola. Nous avons, nous, conquis des marchés avec Coca-Cola un peu partout dans le monde, petit à petit, jusqu'à racheter une entreprise Ignition qui était l'agence référente d'Experiential de Coca-Cola basée à Atlanta, ce qui a permis de reconnecter tout ça et devenir leur agence référence dans cet univers-là, dans le monde. Derrière chaque consommateur, il y a un fan. Quand vous pensez à ce qui vous touche le plus, c'est des choses qui sont de l'ordre de la passion. Donc si on adresse les consommateurs à travers leur passion, on est dans une logique de conversation qui est plus intéressante, probablement, et plus ouverte aussi. Donc au lieu de traiter simplement les gens comme s'ils étaient consommateurs, si on les traite en tant que fans, on a une capacité à entretenir un dialogue et à rentrer dans une relation plus émotionnelle, plus forte, plus loyale. Et donc c'est ça qui consiste à transformer un système de gestion de fidélité d'un consommateur vers un fan, vers une personne, à travers ses passions. Non, je ne pense pas. Je pense que tous ces outils de communication sont très complémentaires. La publicité classique permet d'attirer l'attention par la puissance des médias qui restent très forts. La télévision reste le média principal et les affichages externes en particulier. Mais ce qu'on appelle le « earn media », c'est-à-dire ce qui fait vraiment l'objet d'un intérêt naturel des gens, l'organic marketing, ce qui est la traduction concrète de cette évolution des messages, est de plus en plus puissant et prend de plus en plus de place. Et ça, c'est souvent au début au lieu d'être à la fin. C'est peut-être ça la différence. Je pense qu'il faut être très organisé. Je pense qu'il faut avoir un cadre référentiel qu'on garde. Et ensuite, il faut s'adapter à chaque marché, mais en ayant toujours le cadre référentiel en tête, en étant capable, avec cette espèce de boîte à outils, d'apporter avec une équipe mobile des moyens supérieurs à ceux qu'un pays pourrait s'offrir au début et lui permettre de boxer au-dessus de sa catégorie au départ pour amorcer la pompe. Donc je pense que... Et garder toujours le partage des connaissances et d'expériences d'un pays à l'autre. Quand on a ouvert l'Afrique du Sud deux ans avant la Coupe du Monde, on avait un entrepreneur qui a embauché une personne, ils étaient deux, et on a fait une compétition contre une agence locale où ils étaient 500. Mais avec notre équipe mobile et nos outils, on est arrivé à 8, on a fait le pitch et on a pu le gagner, ce qui a permis aux deux de recruter 10 personnes et d'amorcer la pompe grâce à ce gain. Donc c'est comme ça que, sans être déjà implanté, on peut faire comme si on l'était, gagner les budgets et le devenir.